Une étape complètement dingue, Roxane, aujourd'hui, c'était l'étape reine. Bon, on a été servi, comme le dit Annick Van Vluten, ça fait du bien de voir ce genre d'étape aussi dans le vélo féminin. Bon, on aurait pu éviter des chutes, tout de même, ça aurait été plus safe. Mais quel spectacle a offert aujourd'hui sur cette cinquième étape ? Oui, forcément, lorsque vous êtes grimpeuse, des étapes comme ça, vous les appréciez. Après, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais oui, c'était une belle étape d'entrée de jeu, c'était très dur, ça a fait la différence. Beaucoup de suspense, il y avait un groupe qui était pointé à plus de 3 minutes, on s'est dit que c'est perdu d'avance, finalement, on arrive à faire la jonction. Dans le final, dans cette descente, on assiste à de nombreuses chutes, on perd le général pour Longo Borghini. Mais en tout cas, on a une belle victoire aujourd'hui pour Nétermayer. Van Vluten qui conserve, qui accroît son avance pour le maillot rose. Mais il y a encore beaucoup à faire jusqu'à dimanche. Tous les jours, il n'y a pas de plein sur ce giro rosa. Donc il y aura des opportunités à aller chercher. C'est vrai qu'il y avait le gros morceau d'entrée, la Chimacopi. On est parti à plus de 1 400 mètres d'altitude sur le Paso del Lupo, sur les 30 premiers kilomètres de la course. On avait eu, comme le disait Anne-Mick Van Vluten, ce premier gros morceau qu'elle voulait gérer. Elle l'a fait, puisqu'elle était isolée en compagnie de Gaia Realini. Puis dans la descente, c'est revenu, avec Longo Borghini et Fischer Black. Et ensuite, elles ont été surprises. On a géré un petit peu étrangement l'avantage, puisqu'elles ont été récupérées par les deux groupes qui roulaient derrière. Et finalement, tout s'est joué dans les deux dernières difficultés des côtes de 3e catégorie avec la côte de Vietti. C'est là que cette jeune femme Antonia Niedermaier a placé son accélération avant le sommet. Et elle a donc su faire la différence aujourd'hui pour s'imposer et remporter cette première victoire catégorie World Tour, cette jeune Allemande de 20 ans. Dans la dernière côte, la Sant'Ignazio, Anne-Mick Van Vluten et Longo Borghini encore ensemble derrière Niedermaier. On a vu qu'au sommet, Van Vluten avait pris quelques mètres d'avance. Et puis alors, ce virage, un virage qui aurait pu être fatal. Anne-Mick Van Vluten limite très bien l'écart. Regardez, elle va simplement sur le bas-côté dans l'herbe. Elle pose le pied à terre. Ce n'est pas vraiment une chute. Par contre, regardez l'image spectaculaire de Longo Borghini qui vient taper le talus et partir en soleil. Elle aura perdu toutes ses chances aujourd'hui, Elisa Longo Borghini, avec cette chute puisqu'elle terminera à plus de 7 minutes sur cette étape remportée par Antonia Niedermaier. Niedermaier, l'Allemande, va tenir jusqu'au bout malgré ce final. Finale en pente jusqu'au sommet de Tcheles. Et Antonia Niedermaier a su garder 9 secondes d'avance sur Anne-Mick Van Vluten. Victoire d'étape pour la jeune Allemande de 20 ans de l'équipe Canyon-Sram. Et l'opération générale, c'est ce qu'elle souhaitait. Vous l'avez entendu dans ses propos, Anne-Mick Van Vluten. Elle a donc repris du temps à ses premières adversaires. Chamboulement au classement général, bien sûr, après la chute de Longo Borghini. C'est désormais Véronica Ewers qui est la plus proche au classement général, mais elle aura un retard aujourd'hui de plus de... Allez, elle sera quasiment à 2 minutes. Véronica Ewers en prenant en compte aussi les bonifications. Et puis Juliette Labousse est troisième. Voilà, on a Juliette Labousse qui monte sur le podium provisoire. Évita Musique. C'est vrai que c'était surprenant de ne pas l'avoir vue aux avant-postes aujourd'hui. Évita Musique. Sous-titrage Société Radio-Canada